C'était dans la nuit du 17 au 18 juillet dernier, Regan Henry et Orvel Speter s'évadaient de la prison de Fonsaraï à Bémao. Un mois et demi plus tard, le premier fugitif, un saint-lucien de 32 ans, était interpellé dans la forêt d'Aumagnale de Débonne, entre Sainte-Rose et Déhé. Incarcéré de puits à la prison de Rémir-Montjoli en Guyane, il est de retour en Guadoube depuis hier pour être jugé de nouveau, placé au quartier d'isolement de Fonsaraï, à la grande surprise de ses gardiens. Nous trouvons inadmissible qu'une personne qui s'est évadée d'une prison revient de la même prison, alors qu'il connaît très bien la prison, très bien comment s'évader, et qu'il peut aussi expliquer aux autres détenus qui sont si dangereux que lui comment partir de l'établissement. Des syndicats de gardiens de prison unanimes pour dénoncer le manque de concertation entre le personnel pénitentiaire et la direction du centre. Un cri de colère avant peut-être une mobilisation plus significative. Si effectivement nous n'avons pas de solution, l'administration ne nous donne pas de solution, s'il faut bloquer la porte de l'établissement dans les jours à venir, on le fera. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que ce détenu, très vite qu'il sorte de l'établissement, qu'il aille ailleurs, mais il faut trouver une solution. Si demain il est encore là, on saura quoi faire. Alors que son complice Orville Peters reste introuvable, Regan Henry est censé rester le temps de son jugement, à moins que la justice en décide autrement. Et puis, on va continuer le temps de son jugement, à moins que la justice en décide autrement. Sous-titrage ST' 501